Je m'appelle Samuel Safa, j'ai 33 ans et je suis compositeur professionnel. Je suis un compositeur de commande et je suis assez éclectique, je vais travailler dans des domaines comme le film, j'adore la musique de film, j'adore le cinéma, le jeu vidéo, je travaille aussi en spectacle pour du théâtre, des comédies musicales, des spectacles de danse et puis de temps en temps la télé, des documentaires, des émissions TV, ce genre de choses. Ça peut être à partir des images, ça peut être très important d'avoir les images pour une scène d'action par exemple, mais j'aime bien aussi travailler à partir d'un scénario, à partir de ce que j'aime beaucoup, c'est quand un réalisateur me raconte son film. Là pour moi c'est génial parce qu'il va me le raconter avec passion, il va tout me développer, ça va partir vraiment dans des choses parfois insignifiantes ou intimes et c'est là qu'il peut se créer un truc et c'est là que moi je vais chercher mon inspiration aussi. C'est d'arriver à rentrer dans l'ADN du film, d'arriver à raconter quelque chose que l'image ne dit pas, d'arriver à vraiment créer ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ce qui est très important c'est l'échange, c'est la recherche, c'est le partenariat, le travail en équipe qui est super super important, dialoguer, parler du film, parler du scénario, parler des personnages, de la psychologie, comment ça peut évoluer, quel est mon rôle, ça c'est très important, quel est le rôle du compositeur, qu'est-ce qu'il doit dire avec la musique. Alors pour ce qui est du cinéma, des films, c'est vraiment ce que l'image ne peut pas dire, ou les acteurs, on est vraiment là pour donner cette plus-value, dire l'invisible, pour reprendre une formule assez célèbre. La musique de film et la musique de jeu vidéo, c'est une façon d'aborder qui est très très différente. Quand on est dans le film, on est vraiment dans la musique linéaire, qui se passe avec le temps en fait, alors que dans un jeu vidéo, le temps est brouillé, puisque le joueur va, on ne sait pas s'il va aller à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il va faire, combien de temps il va rester dans telle pièce, et du coup ça change complètement la façon de créer, d'envisager, de penser la musique. J'ai bossé sur des titres comme Tiny Token Empire, comme sur Kill the Bad Guy récemment, et là en ce moment je travaille sur Too Dark, le dernier jeu de Frédéric Reynal. Après c'est vrai que le travail que je peux faire avec des artistes, comme l'album avec Lalanne en hommage à Léo Ferré, là c'est encore un tout autre travail d'arrangement, de reprendre des titres de Ferré, moi j'adore Ferré, donc ça a été vraiment génial. J'ai commencé la musique, entre guillemets, assez tard, j'ai commencé vers 14-15 ans, en tant que guitariste, j'adorais le rock, Nirvana et compagnie, donc je me suis mis tout de suite à la guitare, j'ai fait des groupes, des tremplins rock, ce genre de choses. Ensuite à 18 ans j'ai eu mon bac, je me suis dit j'ai envie de faire de la musique, je suis rentré en fac de musicologie, j'étais perdu parce que je ne savais pas lire une note, je n'avais aucune formation, j'étais autodidacte, donc j'ai fait une année pour rien. Ensuite je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Encore de la musique, donc il va falloir bosser. J'ai ouvert des bouquins d'harmonie, d'écriture, de solfège, je me suis entraîné un petit peu tout seul. Et puis là ça a marché, j'ai eu ma licence de musicologie, ensuite je suis rentré en conservatoire, ensuite j'ai atterri à l'école normale de musique de Paris pour un diplôme de composition de musique de film. Alors j'ai commencé avec la guitare comme instrument, avec le rock forcément. Du coup en tant que guitariste c'est vrai que c'est moi qui vais jouer la basse sur mes morceaux. Je me suis mis un peu aux percussions aussi et aux claviers forcément pour faire des arrangements pour la MAO. J'ai toute la série East-Ouest, Hollywood série, les cordes, les cuivres, etc. J'utilise aussi la Vienna, les VSL, je trouve que c'est très musical, parfois ça en jette moins, par exemple j'ai Symphobia aussi qui peut bien en jeter, où il y a déjà des mélanges de timbres et compagnie. Mais c'est vrai que la VSL je trouve que c'est très musical, ça se rapproche un peu du vrai dans les intentions, quand on fait ses courbes, de donner de la musicalité, je trouve ça très bien. Donc c'est vrai que voilà, c'est surtout les East-Ouest, la VSL, j'aime bien utiliser aussi Sample Modeling. C'est un petit peu moins connu, c'est un mélange de synthèse et de vrais samples, et je trouve ça vraiment très 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 bien foutu. Pareil c'est très musical, avec tout ce qui est pédales de volume, d'expression, on peut vraiment jouer sur le côté interprété. En plus de mes banques VST, de mes instruments virtuels, j'aime bien faire intervenir de vrais musiciens, je trouve que c'est très important pour donner de la vie à tout ça. Je suis très attaché au vrai, même si j'aime beaucoup la MAO, que ça me passionne, très très attaché au vrai, à tout ce qui est vivant. C'est tout simple, j'imprime la partition, je leur envoie, et puis ils viennent dans mon studio enregistrer. Là je les dirige un peu sur ce que je veux, sur tel son. J'aime beaucoup aussi ce travail-là de direction et de production, d'enregistrer ces musiciens pour qu'ils puissent vraiment donner de l'âme à des choses que j'ai écrites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501